Musique Allez bonjour à toutes et à tous, c'est ici C'est Landron pour le quatrième épisode de mon let's play sur le jeu Mad Max Alors, et bien je vous avais essayé la dernière fois, je vous avais dit qu'on allait se faire un caïd Les caïds ils sont assez bien plantés, donc en l'occurrence il est tout là-haut Il faudrait que j'aille le chercher, mais d'abord ce que je vais faire Alors je crois que j'en ai un en stock, ouais j'en ai un en stock Et je vais quand même remplir un petit peu le jerrycan Non c'est pas ça que je voulais faire On va restocker celui-là Voilà On va remplir un petit peu Le stock On est tranquille On va pouvoir y aller Donc On va monter dans ce tour Ah, il y a la flotte Nickel La ferraille Jamais oublié de prendre la ferraille Ça monte là-haut Il y a un emblème de scrotus Alors je sais pas trop, qu'est-ce que ça fait en plus ces emblèmes de scrotus ? Est-ce que ça donne un bonus ou quelque chose comme ça ? J'ai eu la chance, c'était un coup qui était censé pas être marrable Ouah ! Contre le mur là, ça devait pas être sympa pour sa tête On continue de monter Là ça passe pas Là non plus Bon bah, il y a que là Il y a du monde de l'autre côté Coucou les bichons Je fais gaffe parce que Il y avait un mec avec la masse Allez tiens Voilà Donc là il y a une arme Sauf qu'évidemment j'ai tapé sur tout le monde Donc l'arme ne sert plus à rien Un peu de ferraille Toujours bien Donc là on peut passer par ici Mais surtout pas regarder en bas, évidemment Coucou Il est tombé J'ai survécu ? J'ai survécu mais enfin je me suis pété les jambes là Bon bah je remonte Bon ça y est je suis revenu Je sais pas comment j'ai fait pour survivre Parce que c'était quand même assez haut T'es où ? Il est parti ? Il doit être tombé à ma suite Je sais pas où mais il doit être tombé à ma suite On va fermer la vanne pour pouvoir passer C'est quand même plus pratique En tout cas c'était pas très sympa de m'avoir fait tomber comme ça Et il y a un emblème de Scrotus juste en face Ah là il y a de la nourriture Et évidemment j'ai utilisé ma flotte Pour pouvoir restaurer ma santé Ok trois emblèmes sur quatre C'est pas mal Là je vais passer par là Merde il y en a voyeur Donc je me rapproche de la vanne Ah bon j'y arriverai pas J'y arriverai pas C'est pas grave Oh là là ils sont tous passés en mode Guerre Je fais vraiment gaffe Je suis pas bon Je suis vraiment pas bon Non 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 Mais merde Bon On recommence Ok première mort Bon c'est pas très très grave Mais voilà quoi C'est symbolique Ma première mort au quatrième épisode Un peu dommage Surtout que c'est bête Parce que en fait j'ai juste Très très mal géré mes mouvements Surtout que maintenant Bon tout se passe en mode guerre De toute façon j'ai pas trop le choix J'ai pas trop le choix que Les laisser passer en mode guerre Allez venez là il faut de la place Aïe Aïe Bah voilà Quand même Enfin j'ai encore pris très 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 cher Je vais éliminer la boyeur Ok Hop les 4 emblèmes de Scrotus C'est fait Ça ça va être pour ouvrir la porte là bas La porte en rouge Je vais aller manger un coup Histoire de restaurer un petit peu Ma santé Là elle est pas très bien Ah ouais ça restaure pas tout non plus Bon c'est pas grave C'est pas très grave Alors le jerrycan il est là bas Pardon On va faire exploser cette porte Lâche 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 Ça va péter Voilà Pour remonter Oula On va y tomber Un peu de ferraille Ah bah j'ai toute la ferraille Ok bah je dois être à fond Je dois avoir tout trouvé normalement Je crois que je suis bientôt en haut J'espère parce que là c'est quand même vachement long Ah si j'y suis Un peu d'eau C'est bon je suis à bloc Ok sa masse elle a l'air de pas être sympa Ah viens par là Viens là Celui là je le connais un peu Je l'ai fait une fois au bout de 4 ou 5 essais J'ai réussi enfin à le tuer Donc en fait ce qu'il faut faire c'est juste éviter ces gros coups Il faut se mettre un petit peu loin pour éviter ces gros coups Jusqu'à ce qu'il puisse se défendre en fait Voilà on reste ici Il va foncer dessus Toc une petite esquive Et on le défonce Si possible on le fout dans le feu Après faut s'écarter une nouvelle fois Toc une petite esquive On revient Normalement si on fait pas trop le con ça passe bien Wow La roulade sur les pneus Oula Rappé Allez viens là Voilà en plus il crame On y est presque Evidemment On va voir mon prochain coup Ah viens là Punition Et voilà Ca y est On est arrivé On va tuer le caïd et on est à 100% Nickel Bon J'ai eu une mort un peu bête C'est pas très grave Toc un peu de putain Ah voilà T'es bloqué bonus de ferret plus 2 Capacité volonté On va Fermer les vannes Ah oui ça fait quand même bien baisser là Je suis passé à Niveau 3 Niveau de dangerosité 3 Sachant que en fait le niveau de dangerosité C'est pas juste sur Sous la carte en jaune Non c'est sur la Toute la partie du territoire de jit Qui est là Tout ça Donc quand ça fait baisser le niveau de dangerosité C'est plutôt cool Parce que la carte elle est quand même assez grande à ce niveau là Donc là on va descendre En utilisant la tyrolienne Et hop Ça y est là ils sont Il y a mes copains qui sont venus D'ailleurs faudra pas que j'oublie avant de partir Ou en partant Que ici Il y a un truc de ferraille avec une nouvelle voiture Il faudra que je Que je vienne la récupérer Une fois qu'on sera allé à la forteresse La forteresse qui est ici Normalement on devrait y aller tranquillou Il y a quoi sur le chemin Il y a un épouvantail Il y a une décharge Ah oui il y a Grifat qui est apparu dans le coin Normalement Il est où ? Il est là-bas J'ai combien de jetons de Grifat ? Légende 10 Ah oui quand même 10 Ah c'est pas rien C'est quand même pas rien On va peut-être qu'on y fasse un tour Je vais regarder ce qu'on a de nouveau On a débloqué quelque chose Des pointes anti-abordage dans le garage Ah oui on a les pointes maximum C'est 400 quand même On a quand même les pointes maximum de débloquer Je crois que le harpon On a le harpon de niveau 2 Et on peut aussi normalement débloquer le harpon de niveau 3 Si on achète celui-là Donc évidemment La fin ça coûte super cher Parce que là ça fait 1000 Plus 400 400 Attends il est 400 Celui d'avant il coûte 900 C'est bizarre 400, 900 Donc alors attendez 2000 2200 Voilà il y a 2200 Rien que pour tout installer le harpon Voilà ça va être un petit peu long On va peut-être installer au moins le harpon de niveau 2 Parce que 20% de réduction de temps C'est quand même pas mal Après c'est quoi celui d'après ? C'est harponnage de structures solides Ah oui ça aussi ça va être indispensable En fait le harpon c'est quand même Un élément qui est très important Il faut quand même s'en occuper Donc ce qu'on va faire Je vais aller me balader jusqu'à la forteresse de Jeet Rapidement Je vais essayer de passer par quelques décharges Passage Histoire 2 Je crois qu'il y en a une pas loin Il y en a déjà une par ici Essayer de passer par quelques décharges Et on se retrouve là-bas Sauf si je trouve quelque chose d'important Jeet Alors on arrive à la forteresse A peu près Oui on arrive à la forteresse Je ne suis pas passé grand chose J'ai failli creuser plusieurs fois à cause des voitures Parce que j'ai vraiment du mal en voiture Mais sinon je ne suis pas passé grand chose de super excitant Donc alors la forteresse là Pour le coup je nage en total inconnu Parce que je ne suis pas allé aussi loin dans ma partie Je ne suis pas à cause de la fin C'est moi Jumbucket Master wrench jockey Et C'est l'esprit de Blackfinger, qui est un accolite à l'angélien de la combustion de l'angélien qui vise à l'esprit de l'esprit. Qui est votre moteur ? Est-ce qu'il a des connaissances de la médecine ? Je ne sais pas ! Votre l'esprit doit s'attendre. Je suis désolé, mais il est un moteur de l'esprit de l'esprit. Oui, vous voyez ! Pourquoi j'ai besoin d'un moteur de l'esprit de l'esprit ? Scrapmonkey ! Por-p-p-p, nous aimons entrer les médecins les barres. Et toutes mes pilotes ont été détruits ! Mes invités ont été détruits ! Et nous devons s'éteindre cette machine ! Si vous laissez nous travailler ici, où il est ses besoins, et mes mails neus, nous allons vous débarquer un bonafide bris-pitt ! Ah, j'en ai, mon professeur ! J'en ai dans le cœur. Oh, c'est un démon qui s'est tombé ! alors je suppose qu'il faut aller le voir il a une sale gueule quand même c'est pas 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 un camp de transfert difficulté 1 sur 5 ce que je vous propose on va déjà passer au ballon étudier un petit peu la zone avant de s'attaquer à la suivante wow est-ce qu'on peut pas directo se tirer faut s'occuper de la ferrailleuse si je peux la ramener ça serait cool oh merde du coup oh bien là c'est une ferrailleuse ça pour le coup ça a l'air de faire du fric du fric de la ferraille du coup reviens là, reviens là j'ai pas envie de le rechercher plus tard je suis tellement long bon niveau 4 qui j'arrive à y passer à gauche en sorte de péter le conducteur ah évidemment on passe à côté du camp non quoi défense supérieure oh je sais pas où je suis allé reviens là salopard il sait bien jouer de moi attendez il va où là ? d'accord je suis carrément passé ici j'ai changé de zone ah c'est course poursuite ça fait des trucs et sauf que là je crois que je suis proche d'un camp je sais pas s'il rentre pas dans un camp du coup voilà allez mais il y a une bagnole là qui va me foncer dessus évidemment je la vois arriver sur la mini carte aïe c'est quoi comme véhicule ? ah oui mais il y a un bouclier carrément aïe ah je me fais tirer dessus par un sniper en plus ouais je suis pas du tout dans la bonne zone là ils sont bien trop forts je vais prendre le ferrailleur et je vais rentrer à la forteresse avant qu'une merdouille me tombe dessus parce que je me fais canarder et je rappellerai la voiture avec les fusils éclairant d'accord hop on file allez où ? jit ? on se casse on se casse en espérant qu'on tombe pas sur une bagnole ouah et comment ça se fait que lui il faisait de j'ai l'impression qu'il manque une roue il manque ça se contrôle pas pareil du tout non c'est quoi ce truc ? il manque une roue il manque même deux roues parce que là c'est à peu près équilibré non ? ouah ça va être vite très très long je sens ok ça va être long bon je couperai au montage évidemment bon je crois que j'y arrive à peu près c'est toujours le temps tamponneuse en fait c'est assez étrange il faut pas trop toucher au bouton direction ça tourne quand même tout seul je sais pas du tout si les deux roues arrière sont les roues motrices ou pas non c'était pas bon ouais si je crois que c'est les deux roues arrière qui sont les deux roues motrices mais du coup c'est bizarre en tout cas j'arrive presque si on touche pas les boutons de direction ça avance à peu près pendant quelques mètres et après j'ai perdu mon bagage j'espère que j'ai pas j'ai pas perdu toute la ferraille sinon j'ai les boules parce que j'aurais amené tout ça pour rien ouf ah si ouh ah oui d'accord ah oui quand même donc on va pouvoir installer des trucs sniper ouef pas tout de suite le harpon accrocher l'arrière d'un véhicule une peu grande signalité permet de harpon harponnage de structures solides ça c'est pas mal ça c'est pas mal on a pas d'autre truc harpon de feu wow je crois qu'on l'a pas débloqué encore on a pas encore grand chose ça on a pas mal de choses quand même hop on va mettre l'harpon de niveau 3 ça sera déjà pas mal ok le harpon de niveau 3 c'est cool il faudra vraiment que je m'occupe du niveau de légende ah oui sauf que là du coup j'ai plus rien j'ai plus rien bon c'est pas grave alors je regarde un peu mon chrono on va devoir arriver un peu à la fin d'épisode pour moi je sais pas du tout combien de temps ça va faire avec des cuts à l'intérieur on verra bien on verra bien en tout cas ça m'éclate beaucoup ce qu'on fera dans le prochain épisode on va passer au ballon ensuite on se dirigera vers la passe et on verra ce qui va se passer ensuite en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires à partager la vidéo n'oubliez pas c'est le plus important à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné et puis quant à moi je vous retrouve dans 3 jours pour la suite de ce let's play allez salut tout le monde portez vous bien